Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le podcast qui va changer ta vision de l'apprentissage des langues. Je suis Coralie, ton hôte, et je suis là pour te montrer que devenir polyglotte ça n'est pas réservé à quelques élus. Si tu as déjà rêvé de parler plusieurs langues couramment, alors tu es au bon endroit. Ici nous allons briser les mythes de l'apprentissage des langues. Non, tu n'as pas besoin de talents extraordinaires ni de passer des heures interminables à étudier. Je vais te révéler des méthodes pratiques, des astuces inédites et des ressources précieuses qui vont transformer ton apprentissage autodidacte. Que tu sois débutant ou en quête de perfectionnement, La Fabrique à Polyglotte est ton compagnon de route idéal. Alors prépare-toi à explorer le monde des langues avec un nouveau regard et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette aventure multilingue. On va s'attaquer à un gros sujet aujourd'hui, celui de la définition du succès en langue et croyez-moi, enfin crois-moi, ça t'impacte beaucoup plus que ce que tu peux croire. Le principal ennemi de tes progrès en langue, c'est le découragement. C'est tout ce qui peut te faire arrêter d'apprendre une langue, voire même arrêter d'essayer. Et l'une des mères du découragement, ou l'un des pères, enfin l'une des mères, parce que c'est un mot féminin, l'une des mères du découragement, c'est la comparaison. C'est le fait que souvent, on compare la chèvre et le chou, je ne sais pas si vous l'expression, ou on parle les bananes et les oranges, ou les torchons et les serviettes. Bon, je ne sais plus l'expression. Enfin, on compare l'incomparable, c'est ça que je veux dire. Est-ce que tu veux des exemples pour y voir plus clair ? Les discussions sur les langues ou des discussions avec d'autres langues ou dans d'autres langues, j'en ai pratiquement tous les jours. Avant-hier, j'étais au restaurant avec une amie française, on parle en français, et pour une raison quelconque, je prononce trois mots d'anglais, mais je crois que j'étais en train de lui rapporter un dialogue avec un anglophone. Elle m'entend et répond, ah c'est vrai que tu as un bon accent, moi je parle bien anglais, mais j'ai un accent français. La comparaison. Elle me parle de comment je parle anglais et pas de l'histoire que je lui raconte. Et elle compare d'elle-même. Et en plus, techniquement, son anglais est meilleur que le mien, mais ça, on y reviendra. Et ça, c'est quasiment systématique. Quand tu utilises tes autres langues, tu as un droit à un commentaire d'analyse sur tes capacités linguistiques, voire sur ta gestuelle, etc. Une fois, j'utilisais mon italien parce que je l'ai appris en Sicile, donc je bouge pas mal les mains quand je l'utilise et on m'a demandé si je faisais pas un peu trop dans le cliché. Est-ce que tu ne parlerais pas italien un peu trop avec les mains ? Bah je l'ai appris dans le sud, vois-tu. L'être humain a une tendance à la comparaison assez folle, mais elle est exacerbée dans le domaine des langues. Et aussi, on va beaucoup tester. Le mot polyglotte ou le mot bilingue sont des mots qui, visiblement, ne peuvent être utilisés sans qu'il y ait une approbation extérieure. Et si je transfère, par exemple, ça dans le domaine de la cuisine, par exemple. Si je disais à des gens, à des amis, franchement les gars, je me débrouille hyper bien en cuisine, ce qui est soi-ditant pas sans faux, mais bon oui, on imagine pour la scène, je leur dis, j'ai un vrai cordon bleu. Il y a fort à parier qu'aucun d'eux ne me dise « Alors, combien de temps la cuisson d'un œuf moulet ? Donne-moi le plus rapidement possible les ingrédients de la sauce bénédicte. » Par contre, des membres de la communauté polyglotte ou moi-même, quand on dit « Je parle plusieurs langues » ou il y en a qui peuvent dire « Je suis bilingue » ou pire, « Je suis polyglotte », souvent, on s'entend dire « Ah ouais ? Tu parles quelle langue ? » Tu peux traduire toute la carte du menu en anglais et comment tu dis « anticonstitutionnellement » en italien ? Bref, on est testé. Ou alors commenté sur la manière dont on parle ou dont on bouge. Même quand naturellement on n'est pas trop dans la comparaison, la comparaison arrive à nous, la comparaison arrivera à toi, quoi qu'il arrive. Le terrain des langues est foncièrement propice à la comparaison, particulièrement en France, même si, rassure-toi, la France est loin d'être l'unique pays qui regarde la présence ou la pratique des langues étrangères d'un œil extrêmement suspicieux. Et ça, en fait, ça rend la pratique hyper difficile. Si j'ai appris aussi vite italien, c'est aussi parce que quand j'étais en Sicile et que je faisais mes premières phrases qui ne ressemblaient à rien, eh ben en face, je recevais des « brava, quanto sei brava, ma parli già italien ? » des gens qui me disaient « ma tu te doué, bravo, tu sais déjà parler, c'est magnifique, aucun commentaire sur mon niveau, jamais ! » Mais dans le monde pour les glottes, au contraire, on va comparer, on va dire « ah mais tu sais parler que 4 langues mais moi 6 » ou « ah mais tu sais parler 6 langues au niveau B2 mais moi 5 au niveau C2, ah mais ceci, ah mais cela, comme si il y avait une seule bonne manière de conjuguer plusieurs langues, d'apprendre plusieurs langues, comme si on pouvait être plus polyglotte qu'un autre, ou alors un polyglotte plus valeureux qu'un autre, parce qu'on avait suivi la seule bonne et correcte manière de faire. Et le souci de cette comparaison, qui souvent relève de la critique, c'est qu'elle est permanente, elle est intégrée en nous. Et donc, parfois, on a tendance à nous-mêmes se faire ce type de remarques, et ça débouche sur de l'autocensure, sur des ambitions rabiotées et réduites au minimum, voire à des gens qui ne commencent même pas à apprendre telle ou telle langue parce qu'ils sont découragés d'avance, et ça, ça me fend le cœur. Alors aujourd'hui, on va voir comment on détermine notre succès en langue pour pouvoir maintenir notre courage, notre motivation, notre persévérance, notre envie, et lutter contre le découragement, parce qu'on aura nos propres indicateurs à nous pour vérifier qu'on avance bien sur la bonne direction, et surtout pour claquer le beignet à la critique, à la comparaison qu'elles viennent de l'intérieur de nous-mêmes, ou de notre entourage, parfois faussement bienveillant, ou alors soumis lui-même à ses propres automatismes. Est-ce que tu sais répondre à la question, c'est quoi être bon en langue ? Souvent, on pense qu'être doué en langue, c'est quand on reproduit bien l'accent dit natif. La chose qu'on commente ou critique le plus, c'est la prononciation. J'ai envie de te renvoyer à l'écoute de l'épisode que j'ai déjà publié sur ce podcast, sur la glottophobie, et que tu retrouveras dans la barre d'infos, la glottophobie qui est ce rejet des accents, qu'ils soient régionaux ou étrangers, et dont on fait montre en France notamment, mais je te le disais, en France on n'est pas les seuls. Et donc, il y a cette tendance à penser qu'une personne est douée quand elle a un bon accent. Et pourtant, c'est loin d'être le cas. Je me débrouille assez bien en prononciation. C'est loin d'être magistral, d'être hors norme, etc. Mais je me débrouille. Quand je suis arrivée en seconde au lycée, premier cours, je l'ai sorti une seule phrase. Sans doute grammaticalement bien pour un niveau de seconde, j'en sais rien, je crois que j'ai utilisé la structure get used to, enfin bref, et mon accent avait dû sortir de manière à peu près correcte. La prof, à la fin du cours, était ravie de mentionner, je ne sais pas qui, un autre professeur peut-être, qu'on avait dans la classe trois bilingues. Alors, j'avais effectivement deux camarades qui avaient ou bien vécu à l'étranger, ou bien qui avaient eu une éducation bilingue, je ne me souviens plus des détails, mais ça n'était clairement pas mon cas. Et je me souviendrai toujours des yeux de la prof, yeux très maquillés d'ailleurs, quand elle a vu que j'étais loin d'être bilingue, que j'avais deux mots de vocabulaire qui se battaient en duel et que je ne savais pas bien conjuguer. C'est difficile de te faire regarder avec ces yeux-là. Mais ce biais-là qu'elle a eu elle-même, c'est le biais de combien de personnes ? C'est même notre biais, voilà, j'en suis pas dénuée de ce biais-là. Quand j'entends un bon accent, je peux avoir tendance à penser que la personne parle bien. Et souvent, t'as des personnes comme mon amie au restaurant, qui ont une excellente maîtrise de la langue, mais pas l'accent qu'elles imaginent avoir, ou qu'elles imaginent qu'elles devraient avoir à leur niveau, et qui se dévaluent en face de personnes qui ne sont pas meilleures dans mon cas. Même si, oui, on peut être très très doué, et aussi avoir un accent bien maîtrisé. Mais c'est pas un indicateur de la maîtrise de la langue, cet accent, et voilà. C'est ce biais naturel qu'on aura, que tu auras toujours. D'ailleurs, j'ai fini par développer une théorie sur les personnes qui prennent plus facilement l'accent que d'autres. Et si ça t'intéresse, on pourrait en faire un épisode dédié, parce que je suis assez fascinée par ça. En tout cas, sache que ce n'est pas un critère de réussite, ou alors c'est un critère qui laisse fortement à te désirer, et il te laisse deux options. Soit tu complexes, mais en même temps, ça te ferait trop plaisir de travailler sur ton accent, parce que c'est vrai que c'est fun. Et alors, prends les choses en main, tu pratiques du close shadowing, tu intègres dans ton temps de travail plus de temps, d'écoute active, avec de la reproduction des sons, voire, si tu as les moyens, t'engages un tuteur spécialisé dans la prononciation. Soit, tu ne complexes pas tant que ça, tu sais que tu es comprise ou compris dans toutes les situations où tu utilises ta langue étrangère, donc elle ne freine pas ta communication en langue étrangère, et à ce moment-là, et bien écoute, tu n'as pas besoin de faire quelque chose de plus, simplement trouver quoi répondre à ces remarques et qui ne tarderont pas à se faire entendre. Un autre critère qu'on établit souvent pour définir à quel point quelqu'un est doué, c'est la rapidité à laquelle on apprend. Il y a des gens qui apprennent plus vite que d'autres, c'est vrai. Mais parmi ceux qui apprennent plus vite, il y a aussi tous ceux qui dédient un plus grand nombre d'heures à la semaine, parce que c'est une question d'heures. On devrait compter en heures plus qu'en mois. Il y a des passionnés qui aussi font des tas de recherches additionnelles, ils travaillent en plus que les cours qu'on leur donne, qui ne comptent plus parce qu'ils sont passionnés. Et en vrai, je suis assez déçue que la rapidité soit toujours un gage d'égalité, parce que je pense qu'on devrait plutôt valoriser le contraire. Et je suis déçue qu'on ne valorise plus le contraire. Un mariage, par exemple, qui a de la valeur, c'est un mariage qui a de nombreuses années d'existence. Et là, j'entends des détracteurs qui me disent, non, c'est pas la durée, c'est la qualité. Bref, il y a de la valeur dans la durée. Une construction architecturale magnifique, parmi toutes celles qui sont issues de notre patrimoine, par exemple, souvent, elles ont demandé un temps de construction incroyable. Les bonnes choses prennent du temps. Et plus on passe de temps sur une chose, plus on lui donne de la valeur. Et c'est un discours qui fait un peu vieux jeu. On ne valorise plus le temps passé sur quelque chose. Et l'épisode parmi, tu vois, les épisodes récents du podcast qui ont fait le plus grand nombre d'écoutes sur les plateformes de podcast, c'est l'épisode d'Alan qui, dans son titre, contient les mots parlés en deux mois. Et ça, ça révèle cette folie de croire que la rapidité est révélateur de ce qui est bon. Elle est hyper attirante. Et c'est dommage quand ça bousille les rêves de ceux qui ont besoin de plus de temps. Ou alors qui n'ont pas réalisé combien de temps de travail. Ça demande vraiment d'acquérir une langue. Et puis qu'ils se disent six mois en travaillant deux heures par semaine. D'ailleurs, c'est pour aider à faire en sorte qu'on aille au bout de nos objectifs qu'on a inclus dans le Polyglot Booster qui est notre kit pour apprendre une langue à la maison. Et puis, confort de chez soi donc. Qu'on a inclus une calculette qui permet de mesurer de manière réaliste combien d'heures de travail il faut pour atteindre notre objectif. Et combien ça fait à la semaine. Donc, combien ça fait au mois. Donc, à quelle date tu peux avoir atteint ton objectif. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Travailler sur des échelles de temps courtes. Parfois, c'est hyper utile parce qu'on va concentrer notre effort. On va avoir des résultats rapides qui vont peut-être nourrir, qui vont pas peut-être, qui vont certainement nourrir notre motivation et nous permettre d'aller plus loin. Tu vois, dans mon épisode sur le défi Béarnet, j'ai concentré mes efforts pendant 21 jours et ça a été très utile parce que ça a été comme un propulseur pour passer au niveau supérieur rapidement et continuer plus facilement. On connaît le fonctionnement du cerveau. On connaît ses biais. C'est difficile pour lui de voir à très long terme. Donc, il y a une logique de travailler sur des plans d'apprentissage courtes, de 90 jours par exemple. Donc, ça ne me dérange pas. Quand c'est un outil, les dures attentes courtes, pas quand c'est une manière de juger de la valeur. C'est ça. Ce qui me dérange, c'est de donner plus de valeur à quelqu'un parce qu'il a eu l'occasion d'être dans un contexte qui lui a appris d'apprendre plus vite. Et puis, de manière générale, on voit à travers tout cet épisode quelque chose qui est valable pour tous les domaines de notre existence. C'est le sujet de l'envie ou de la jalousie. Et ça, ça va être valable pour les langues parce qu'on voit beaucoup, mais ça va être aussi valable pour les maisons, les corps, les familles, enfin, les porte-monnaies pour tous les sujets. Et quand l'envie ou la jalousie détermine les critères de réussite en langue, c'est dommage. C'est un sujet déluca parce que c'est pas agréable quand on se sent soi-même rempli d'envie et de jalousie. Et j'en suis pas exempte. Et c'est pas moins désagréable de faire l'objet de cette même envie ou jalousie. Quand on la porte en soi pour d'autres personnes, on compare notre vie intérieure, notre intimité, tout ce qu'on sait de nous, à ce qu'on croit comprendre des autres, à ce qu'on croit deviner des autres. Et donc ça nous fait nous mettre des standards hyper hauts qui nous découragent, qui nous font nous déprécier nous-mêmes ou d'essayer de suivre un modèle dont on connaît absolument pas tous les tenants et les aboutissants et qui correspond sans doute pas aux leviers que nous on peut activer dans notre propre existence. Et à l'inverse, quand on se sent l'objet d'envie ou de jalousie, alors on se diminue. Combien de personnes qui ont un très bon anglais, à force de recevoir des critiques, ils le francisent, le dénaturent un petit peu, pour plus recevoir ces critiques acerbes ou ingérables et qui se sentent presque désolées d'avoir du talent en se disant que on n'est pas aimé quand on est doué et que si finalement on est un peu mauvais, on est plus aimé. Parce qu'il y a tellement de premiers et premières de la classe qui sont violentées, qui sont harcelées parce qu'on a la sensation que la réussite d'un autre retire à notre réussite. Et donc cette première de la classe a volé notre place, par exemple. Et donc cette personne qui a appris l'anglais, elle a peut-être quelque chose de détestable parce qu'elle y a réussi et que nous, on n'a pas réussi, par exemple. Et quand on prend un sujet aussi, je trouve que les langues, souvent c'est un sujet facile, sauf dans le cas de familles immigrées où là, ça touche à quelque chose de beaucoup plus intime. C'est un sujet où c'est intéressant de travailler ces sentiments de jalousie ou d'envie parce qu'avec les réseaux, avec plein de choses en haut, elles sont tout le temps titillées, ces notions-là. Dans le domaine des langues, c'est plus simple parce que c'est souvent moins vital que de comparer, je ne sais pas moi, l'alimentation, le système de santé, la nature des cheveux, enfin des choses qui sont qui ou bien ne peuvent absolument pas être changées ou bien sont plus complexes. Bref, l'avantage de vivre à répétition des expériences d'expatriation, par exemple, ou des voyages, c'est assez libérateur parce que ça va nous permettre d'être soumis à des critères différents. À un endroit, par exemple, ta manière de parler ou de socialiser pourrait être admirée, remarquée, valorisée, bien reçue. Et dans un autre endroit, que ce soit un autre pays ou simplement le même pays mais un autre contexte socioculturel, cette même manière de t'exprimer, elle pourra être critiquée, rejetée, incomprise. Et ça, particulièrement, ça aide à prendre du recul sur ces critères mortifères qu'on s'applique à soi-même et aux autres. Par exemple, j'ai longtemps cru qu'être douée en langue, c'était surtout de parler vite. Alors pas forcément d'apprendre vite mais de parler vite. C'est-à-dire, tu vois, sans réfléchir, de s'en traduire dans ta tête hyper spontanément dans cette autre langue avec tout le monde. Donc d'être extraverti, en tout cas, vivre d'esprit et de répondre du tac au tac. Voilà, pour moi, la qualité, c'était quand je pourrais enfin répondre du tac au tac. Et mes voyages m'ont permis de me rendre compte que parler vite du tac au tac, c'était pas une manière valorisée partout. On peut aussi imaginer qu'être douée en langue, c'est être capable de prendre la parole dans n'importe quelle circonstance. Un autre critère qui pour moi était important, c'est la capacité à maîtriser des structures grammaticales complexes, de sorte à parler sans se répéter, d'utiliser des expressions idiomatiques et d'utiliser un vocabulaire hyper précis. Or, quand j'ai travaillé en anglais, où j'étais dans une entreprise qui avait pour anglais la langue officielle, j'étais dans des équipes où il n'y avait aucun anglophone natif. Aucun. Il y avait des Italiens, des Indiens, des Algériens. Et donc, l'anglais que je devais utiliser pour que ma communication soit effective, en fait, ça devait être un anglais ultra simplifié, compris de tous, parce que le niveau général d'anglais n'était pas extra. Si je prenais le dénominateur commun aux personnes avec qui je devais parler, il fallait en définitive que j'utilise un anglais avec des structures grammaticales hyper simples, le moins d'expressions idiomatiques possibles et du vocabulaire compris de tous. Et en fait, j'aurais été mauvaise communicante si j'avais essayé de faire un label ou d'utiliser des structures pour m'amuser. Et ces éléments de critères ou de valorisation, et en fait, ils vont vraiment dépendre du contexte dans lequel tu trouves. Être doué en langue, ça va surtout être savoir adapter ton message à tes interlocuteurs. Et être doué, c'est surtout réussir selon nos propres critères. Est-ce que tu veux que je te dise quels sont les critères ou le critère qui pour moi est le principal critère de réussite en langue ? Bon, la chose de base, je la re-mention, même si je viens d'en toucher deux mots, c'est d'être compris, comprise, c'est d'être un communicant effectif. Ensuite, je pense qu'on obtient un niveau de satisfaction plus grand quand on peut exprimer de plus en plus de choses subtiles parce qu'au début, on va exprimer des choses très superficielles et puis on va aller de plus en plus loin dans notre capacité d'exprimer des sentiments particuliers et encore que, avec certaines personnes, tu vas dire deux, trois mots et puis la personne, elle a un vécu un peu similaire ou elle vient plus ou moins du même niveau culturel et donc elle va capter et tu vas pouvoir avec peu de mots exprimer des choses extrêmement intimes aussi ou extrêmement subtiles. Donc ça dépend beaucoup de ton interlocuteur, ce genre de choses. Mais d'être en capacité d'échanger des choses subtiles avec un interlocuteur, c'est déjà énorme. Mais pour moi, le critère principal, le critère numéro un, le critère premier qui va être la locomotive de ta motivation, c'est est-ce que cette langue m'a ouvert des portes ? Est-ce que ça m'a offert des opportunités ? Quelles sont les opportunités que j'ai pu avoir grâce à cette langue ? Est-ce que je peux vivre plus d'expériences et des expériences de plus en plus chouettes avec cette langue ? Ça peut transformer un voyage, ça peut transformer une vie de couple si la langue maternelle de ton conjoint ou ta conjointe c'est pas la tienne. Ça peut transformer plein de choses. Un CV, des expériences, des amitiés, tout ce que tu veux, ça peut te reconnecter avec tes grands-parents ou arrière-grands-parents s'ils ont eux aussi une langue différente de la tienne, etc. Mais s'ouvrir à de nouvelles opportunités, c'est ça le critère le principal. Par exemple, on peut reprocher plein de choses à mon anglais. Mais il m'a permis de travailler dans une entreprise où la langue officielle, c'est l'anglais et de travailler facilement. J'étais pas mise en difficulté une fois que j'étais en poste. Mon italien, il m'a permis d'être intégrée à une culture, de me sentir là-bas, chez moi, de lier des amitiés fortes. Voilà, il y a plein de choses qui se sont ouvertes comme portes quand j'étais là en Italie et puis en rentrant avec mon italien. Mon espagnol, il me permet de collaborer avec des femmes fantastiques. Enfin, d'ailleurs, il n'y a pas que des femmes, des personnes fantastiques d'Argentine. Le Béarnet, il m'a permis aussi de faire des rencontres qui m'ont ramené sur d'autres projets. Bref, si une langue ne t'offre pas des opportunités ou ne t'ouvre pas des opportunités et en te disant ça, tu sais, je suis en train de dévier de mon script, je me dis mais ça c'est ton critère, c'est mon critère, mon propre critère. Parce que quelqu'un qui apprend les langues parce qu'il a un esprit plus scientifique et là je pense ne serait-ce que mon petit frère mais il y a d'autres personnes autour de lui, il y a des personnes qui peuvent faire de la calligraphie chinoise et de l'étude de caractère en mandarin pour le seul plaisir intellectuel comme il ferait des sudoku, tu vois. Et ils n'ont pas besoin de s'ouvrir des opportunités mais ça les apaise, ça les stimule intellectuellement. Donc je te disais, j'essaie de suivre un petit peu, réussir, c'est réussir selon nos propres critères. Mon critère à moi, c'était de sortir, d'amener de l'imprévisible dans ma vie, d'amener des possibilités plus grandes, d'amener des choses encore plus passionnantes, voilà, c'était de m'ouvrir, d'ouvrir des portes, voilà. Clairement, non, j'ai écrit ouvrir des opportunités, je ne sais pas si c'est très français. Et donc ce critère-là, ce critère des opportunités qui peut effectivement, je me rends compte, ne pas être un critère qui se tape à tous les profils, c'est aussi la manière dont parfois j'ai tendance à regarder les parcours de quelqu'un. Être très au courant de ce biais-là, très au courant de ça, ça me permet d'arbitrer des choix. Entre telle et telle langue que je dois apprendre, entre si je mets le focus sur telle langue ou telle autre, ça aide à être bien droit dans ses baskets, bien droit dans ses bottes, je ne sais pas, bien dans ses baskets et droit dans ses bottes. En tout cas, ça aide à être solide. Et si toi, par exemple, tu es très au clair avec le fait que, par exemple, tu apprends une langue parce que tu trouves qu'il y a quelque chose de presque mathématique dans la construction ou tu as appris une langue construite parce que tu as tel idéal ou tu as appris ou tu as inventé une langue pour un film fan, un fan film de je ne sais pas quelle, peu importe. Une fois que tu sais quel est ton critère de réussite ? Quel est le critère qui dit « Ah, je suis arrivée ! » « Ah, ça valait la peine ! » « Ah, je faisais ça pour ça ! » Petit à petit, les critiques deviendront comme de l'eau sur les plumes d'un canard et surtout parce qu'on n'est pas dénué d'envie de quand on croise quelqu'un et qu'on se dit « Il parle douze langues » ou « Mais il anime une conférence à l'UNESCO, il fait un TEDx en une langue étrangère. » On n'est pas dénué de ça. On va déjà moins regarder des personnes qui n'ont pas ce que nous recherchons ou qui recherchent d'autres choses ou qui ont un autre contexte. On va regarder à soi, on va tourner vers soi la caméra, tourner vers soi le regard et se dire « Attends, attends, attends ! Mais Coralie, tu le faisais pour quoi ton espagnol ? » « Ah, parce que t'as un événement en novembre et cet événement il est sur quoi ? » « Ah, il faut que je connaisse le vocabulaire de la médecine, de la danse, hein ? » « Ah ben c'est pas grave si je ne sais pas faire telle chose en espagnol. » « C'est pas ce sur quoi j'ai mis mes efforts. » « C'est pas l'opportunité que j'essaie de m'ouvrir. » Il n'y a pas de recette magique sur l'arrêt de la comparaison. Je te dis, c'est un vrai sujet de fond parce qu'on va souvent avoir tendance à comparer des voitures sur un parking avec la nôtre quand on est en train de la garer. Est-ce que le mari ou la femme d'un tel est plus gentil que le nôtre ? Est-ce que telle personne qui est avec moi dans le supermarché peut remplir plus son caddie que moi ou moins son caddie que moi ? Est-ce que ceci, est-ce que cela, la comparaison, elle est toujours présente ? Ce qui aide à ne pas la nourrir, c'est la clarté. C'est se poser un instant et pouvoir se dire « Attends, mais moi, qu'est-ce que je recherche en réalité ? » Est-ce que j'ai besoin d'apprendre 12 langues ? Est-ce que je serais un être humain avec plus de valeur si j'apprenais 12 langues ? Ou est-ce que je serais un être humain avec plus de valeur si j'avais appris cette langue en 4 mois alors que visiblement je vais avoir besoin de 3 ans pour l'apprendre ? Est-ce que je suis un être humain sans valeur parce que je parle avec un accent français ? D'ailleurs, si tu complexes sur son accent français, j'aimerais te faire la liste de tous les pays qui le trouvent absolument sexy. Sache que les critères de réussite que tu as, rarement, sont universels. Tous les critères que tu peux mettre en place, ils sont conditionnés à une époque et à un lieu géographique et même parfois à des situations ou à des groupes socioculturels. Il faut toujours essayer d'avoir un petit peu ce pas de côté ou ce pas de recul ou ce pas en arrière pour regarder la situation et se dire « Amen ! » Tous ces critères ou ces jugements de valeur sont circonstanciés. Ce n'est pas la vraie nature profonde de ma valeur. Et surtout, détacher sa propre valeur d'être humain à sa capacité en langue. C'est pour ça que je trouve ça très bien de mesurer en opportunité ouverte. C'est parce que ça transforme ça en jeu. C'est combien d'opportunités je me suis ouverte. Après, les moyens pour le faire, c'est en parlant très bien ou pas très bien. Tu vas me dire « Mais du coup, ça met en valeur d'autres qualités que peut-être tout le monde n'a pas qui est d'oser, provoquer la chance, demander, s'incruster. » Tu vois ? Bon. Et je serais très curieuse d'ailleurs de savoir si toi aussi t'as pensé à cette question et que tu t'es donné ou proposé ou que t'as recherché tes propres critères de réussite en langue parce que le savoir, ça calme un peu. Et une autre chose qu'il faudra ne pas faire ou qu'on va essayer de ne pas faire, c'est de comparer nos langues entre elles parce qu'on peut se dire « Ouais, mais... » Par exemple, j'ai eu toutes les conditions réunies pour apprendre mon italien un peu de temps. En espagnol, c'est beaucoup plus laborieux. Eh ben, est-ce que je suis une moins bonne personne parce que je récits moins vite en espagnol qu'en italien ? Parfois, on a des doutes, on apprend parfois vite, parfois moins vite. On a... La chose qui t'aidera toujours, c'est d'éviter les pensées lapidaires. De toute façon, on a le cerveau qui est figé à partir de 15 ans donc là, c'est mort. Ouais, mais non, mais là, on a passé les 30 ans donc on n'apprendra jamais aussi vite qu'avant. Non, mais ça va aller de mal en pi. Voilà. Les pensées lapidaires, les pensées qui condamnent, là. J'aimerais que quand tu aperçois ces pensées-là, t'arrêtes un instant et qu'ils disent « Je refuse de me condamner. » Il y a plein de possibilités de ravir son esprit, d'apprendre quel que soit l'âge. Je crois qu'il y a des personnes de 70-80 ans dans les programmes de Luc Alain Bariello, par exemple. Je n'ai pas envie de mentionner son âge parce que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup mais Steve Kaufman. Il est loin des 30 ans par exemple et il est d'une grande vivacité d'esprit. Donc, toutes les pensées que j'entends « Ah ouais, mais il fallait apprendre pendant l'enfance. Ah ouais, mais ceci, cela. Je ne peux pas être doué maintenant. » Commence, on ne sait jamais. Moi, j'essaie de vous vendre mon critère. Et quand tu réfléchis en termes de m'ouvrir des opportunités, on peut s'ouvrir des opportunités à tout âge. Tout âge, vraiment. Alors hop, hop, hop. Prenez un papier ou prends un papier, un crayon. Note les critères que tu... Les premiers critères qui te viennent sur la réussite dans la langue et creuse et creuse et creuse un peu sur ce qui, pour toi, est le plus important. Il y a plein de choses dont tu n'as pas besoin parmi les critères qui sont naturellement ceux qu'on te renverra en pleine tronche parfois au cours de ta vie de polyglotte. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi ? Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère mais surtout, reste curieuse, reste curieux. Merci.